On va faire quelques exercices sur des exemples avec des droites parallèles et des séquentes. Alors déjà, je vais tracer deux droites parallèles. En voilà une et une deuxième. Voilà. Il faut imaginer qu'elles sont complètement parallèles. Et puis, je vais tracer une séquente. Alors, la séquente, je vais la faire en bleu. Voilà. Alors, pour clarifier, je vais appeler celle-ci D et celle-ci D'. Et comme ça, je vais pouvoir écrire que D est parallèle à D'. Comme ça, ce sera plus clair. Et puis, je vais imaginer maintenant qu'on m'a donné la mesure de cet angle. L'angle qui est ici, on m'a dit qu'il mesurait 60 degrés. Donc, ça, c'est une chose que je sais. Et puis, on me demande de calculer la mesure de cet angle qui est là, ici. Alors là, tu peux te dire, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Ce n'est même pas sur la même droite. Je ne vois pas quel est le lien entre ces deux angles-là. Mais, en fait, il n'y a pas tellement de secret. La première chose à laquelle il faut penser dans ce type de configuration avec des droites parallèles à une séquente, c'est aux angles correspondants. Parce que, dans ce cas-là, les angles correspondants, ils ont la même mesure. Donc, ici, l'angle de 60 degrés qu'on nous a donné, dont on nous a donné la mesure, il est là et il correspond. Donc, il est dans le coin en bas à droite. Donc, quand on se place dans cette intersection, ici, il va correspondre à l'angle qui est dans le coin en bas à droite. Donc, c'est celui-là. Donc, on sait que cet angle-là, il mesure aussi 60 degrés, puisque ces deux-là sont de deux angles correspondants. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ? Maintenant, il faut mettre en avant que cet angle qu'on cherche là, je vais l'appeler X, cet angle de mesure X, et bien, en fait, c'est le supplémentaire de 60, puisque quand je pars d'ici et que je fais l'angle X, j'arrive là, et si je continue en faisant l'angle de 60 degrés, j'arrive ici. Donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est un demi-cercle. Donc, finalement, j'ai tracé un angle plat. Donc, c'est bien ça. La mesure de X plus 60 degrés, ça fait un angle plat, donc ça fait 180 degrés, donc ce sont des angles supplémentaires. Donc là, je peux facilement en déduire la valeur de X, puisque X plus 60, ça doit faire 180. Donc, X, maintenant, je soustrais 60 des deux côtés. X, ça fait 180 moins 60. Donc, X, c'est égal à 120 degrés. Donc, l'angle qui est là, ici, c'est 120 degrés. Alors, on a terminé, on a résolu le problème qui nous était posé, on a déterminé la valeur de X, mais on pourrait aller un peu plus loin. Par exemple, on pourrait très bien se dire que la valeur de cet angle-là, on la connaît aussi tout de suite, puisque c'est l'angle opposé à celui-ci. Ces deux-là sont des angles opposés par le sommet, donc ils ont la même valeur. Donc, ici, c'est 120 degrés. On pourrait continuer en disant que là, j'ai un angle aussi de 60 degrés, puisque c'est deux angles opposés par le sommet. On aurait pu aussi se dire que l'angle 120 et l'angle qui est ici sont des angles supplémentaires, donc leur somme doit faire 180 degrés. Donc, on aurait trouvé aussi ici pour 60. Et puis, on peut déterminer de la même manière tous les angles qui sont en haut. Alors, par exemple, on peut déjà commencer par dire que celui-là, c'est un angle de 60 degrés, parce qu'il est opposé par le sommet à celui-ci, ou bien parce qu'on peut très bien aussi voir de cette manière-là, cet angle-là, il est correspondant à celui-ci. Ce sont deux angles correspondants, ceux-là. Donc, ils ont la même mesure, puisque les droits de D et des primes sont parallèles. Et puis, alors, l'angle qui est là, ici, cet angle-là, on aurait pu calculer sa mesure, trouver sa mesure, en disant que, soit que c'est le supplémentaire de 60, donc on trouverait 120 degrés, ou alors que c'est un angle correspondant à celui qui est ici, de 120 degrés, donc ça, c'est 120 degrés aussi. Et puis, voilà, on a terminé, parce que là, celui-là, on trouve aussi que c'est 120 degrés, soit en disant que c'est l'angle opposé au sommet de celui-ci, soit en disant que c'est le supplémentaire de 60 degrés, par ici ou par ici, soit en disant qu'il correspond à cet angle de 120 degrés qui est ici. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de déterminer, finalement, tous les angles à partir de la mesure d'un des angles de cette figure. On détermine facilement la mesure de tous les autres angles de la figure. On va faire encore un petit exercice. Alors là, je vais tracer deux droites. Je vais tracer deux droites. Alors d'abord, une, je vais la tracer en violet, par exemple. Voilà. Et puis, je vais en tracer une autre en vert, disons, ou en bleu. Voilà. Et puis, je vais tracer une séquente. Une séquente, je vais la tracer comme ça. Voilà, par exemple. Et puis, je vais supposer qu'on m'a dit que cet angle qui est là, l'angle qui est ici, là, il fait 50 degrés. Cet angle-là, c'est un angle de 50 degrés. Et puis, on m'a dit aussi que l'angle qui est ici, il mesure 120 degrés. Voilà. Alors, ce qu'on me demande, là, c'est de dire si les deux droites, la droite violette et la droite bleue, sont parallèles. Est-ce que ces deux droites-là sont parallèles ? Alors là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire. Évidemment, il faudrait considérer des angles. Alors, pour répondre à ça, déjà, on peut se dire, qu'est-ce qui se passerait si elles étaient parallèles ? Donc, on peut commencer par se dire, voilà, je suppose qu'elles sont parallèles, et du coup, qu'est-ce que j'aurais ? J'aurais, par exemple, que l'angle qui est là, ici, l'angle qui est là, normalement, si c'était des angles, si les droites sont parallèles, normalement, ici, puisque ce sont des angles correspondants, on devrait avoir, ici, quelque chose qui fait 50 degrés. Je mets un point d'interrogation, parce que je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Pour l'instant, je me dis, si elles sont parallèles, je devrais avoir, ici, un angle de 50 degrés. Puisque ces deux angles sont correspondants, donc deux angles correspondants formés par des parallèles, ils ont la même mesure, donc je vais avoir, ici, je devrais avoir, ici, un angle de 50 degrés. Alors, maintenant, il y a une autre chose, c'est que, de toute façon, ici, la somme de ces deux angles, ça doit faire 180 degrés, parce que, donc, quoi qu'il arrive, quand on a deux droites qui se coupent comme ça, l'angle, cet angle-là, plus cet angle-là, ça doit faire 180 degrés. Ça, c'est toujours vrai, quels que soient les angles, ici, qui sont impliqués. Donc, ici, je vois bien que ce n'est pas le cas, puisque 50 plus 120, ça fait 170, ça ne fait pas du tout 180. Donc, là, je vois que ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc les droites, elles ne sont pas parallèles. Alors, je vais le faire d'une autre manière, sûrement un petit peu plus exacte. Donc, je vais gommer ça, là, pour l'instant. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais plutôt partir de ce que je sais, sans supposer qu'elles sont parallèles. Je vais juste me dire, bon, ben, ici, j'ai cet angle de 120 degrés. Alors, puisque là, cet angle qui est là, je vais le dessiner en orange, cet angle qui est là, c'est le supplémentaire de 120, celui-là, il fait 120, 180 moins 120, celui-là, il fait 60 degrés. Et donc, là, j'ai un angle de 60 degrés, et puis l'angle correspondant, c'est celui-ci, quand même, puisque on est quand même, là, dans le coin haut-gauche, et là aussi, on est dans le coin haut-gauche de l'intersection. Donc, ces deux-là, ils sont correspondants, mais ils n'ont pas la même valeur, puisque celui-ci fait 60 degrés, alors que celui-ci ne fait que 50 degrés. Donc, on est dans un cas où on a deux angles correspondants qui n'ont pas la même valeur. Donc, finalement, ces deux droites, elles ne sont pas parallèles. Alors, je vais indiquer la conclusion. Donc, ça, c'est D, et ça, c'est D''. Et ici, je vais écrire la conclusion. D et D'' ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. Voilà. Voilà. D'avoir regardé cette vidéo !